Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Du football à présent, on parle de la coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le compte à rebours se poursuit Plus que 11 jours de sépar du coup d'envoi de la compétition prévu le 13 janvier Courant à Abidjan, et les choses sérieuses débutent pour l'RDC Qui entame sa préparation ce mardi à Abu Dhabi Un stage de 10 jours qui sera ponctué par deux matchs amicaux Contre la Angola, le samedi 6 janvier Et contre le Burkina Faso, le mercredi 10 janvier Et pourquoi avoir fait le choix du golf pour préparer cette coupe d'Afrique des Nations Sylvie Mey avait posé la question au sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC Sébastien Desabres, on y goûte sa réponse Le choix du golf, on avait plusieurs options On a choisi le choix du golf parce qu'on avait la facilité De faire des matchs amicaux et puis également qu'on connait bien On connait bien les lieux qui nous apportent tout ce qu'on souhaitait Voilà, et puis pour les adversaires L'Angola et le Burkina Faso Ce qui est l'objet, c'était la volonté, c'était de jouer une équipe qui était derrière nous au classement FIFA Une équipe qui était devant nous au classement FIFA C'est ce qui va se passer Donc voilà, ce sera bien de jouer ces matchs amicaux Voilà, c'était le sélectionneur principal de l'équipe nationale de la RDC Sébastien Desabres Logé dans le groupe F, la RDC fera son entrée en lice à la Cannes Le 17 janvier à 21h, heure de Kinshasa contre la Zambie La Zambie qui a dévoilé son groupe de joueurs rétenus pour cette Cannes Le week-end dernier, un groupe de 27 joueurs Dans lesquels on retrouve notamment le défenseur du tout puissant Mazembe Tandi Moapé Les Zambiens pourraient donc compter en attaque sur la présence de Patson Daka Avant-centre du club anglais de Leicester La Zambie va se préparer en Arabie Saoudite Après le regroupement à Loussaka, capitale zambienne Pour Avram Grant, patron de la sélection de la Zambie Ce camp consistera à vérifier les nouveaux joueurs S'ils peuvent ajouter un plus à la configuration actuelle de Chipolopolo Boys Qui compte arriver à la Cannes à 100% Je rappelle qu'ils ont remporté le Chipolopolo Boys, la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 Et la Zambie pourrait affronter en amicale les liens indomptables du Cameroun le 7 janvier courant Le deuxième adversaire de la République démocratique du Congo sera le Maroc Que la RDC après avoir joué la Zambie le 17 jouera le 21 janvier à 15h Heure de Kinshasa contre le Maroc Et le Maroc va se préparer à domicile au complexe Mohamed VI de Mahmoura Avec un seul match de fixation prévu le dimanche 7 janvier à Rabat Où le Marocain justement joueront à huis clos contre le Scorpion de la Gambie Le départ pour la Côte d'Ivoire est programmé pour le 9 janvier via un vol privé Et après le Maroc, la RDC va affronter la Tanzanie Ça sera le 24 janvier à 21h Et la Tanzanie justement va entamer sa deuxième phase de préparation en Egypte Après la première phase qui s'est déroulée à Zanzibar au complexe sportif New Amman La RDC pourra compter sur la présence en attaque de Cédric Bakambou Il va être à sa troisième phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Après le Gabon et l'Egypte respectivement en 2017 et en 2019 Cédric Bakambou, leader de l'attaque de Fauve de la RDC S'est dit confiant et espère marquer plus de buts Il en avait inscrit 3 lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations Discutée par la RDC en Egypte Où la RDC justement avait été éliminée au niveau de huitième de finale par Madagascar Les sociétaires de Galatasaray en super lecture Qu'en croient aux forces du groupe des Léopards Durant cette canne ivoirienne Je vous propose de l'écouter Concernant la Coupe d'Afrique des Nations J'espère un très beau parcours de la RDC d'abord Et un maximum de buts pour Bakagol En tout cas je suis confiant On est une très belle équipe Ça sera une très belle compétition Les adversaires qu'on affrontera Ça sera des adversaires de qualité Donc tout ça fond derrière les Léopards Et quelle meilleure l'emporte Mais en tout cas je suis confiant Et j'ai hâte d'y être Voilà c'est là donc Cédric Bakambou Qui est attaquant de la République démocratique du Congo Je rappelle le programme de la RDC A la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Le 17 contre la Zambie à 21h Le 21 contre le Maroc à 15h Et puis le 24 contre la Tanzanie Ça sera à partir de 21h Le premier match de la RDC Vont se jouer à San Pedro Et le dernier match de la phase de groupe Pour la RDC Ça sera à Kourougou Et dans ce groupe de la RDC justement On a également le Maroc Où on va écouter justement le stand On va écouter le sélectionneur Walid Régragui Le fait d'être des outsiders à favoris C'est le côté mental qui va primer On l'a vu Un excès d'envie et de motivation Ce qui est logique On a un nouveau statut Fl'Afrique On a un nouveau statut même mondial On est dans le top 15 mondial depuis un an Pour moi, pour un entraîneur Ou là pour un pays C'est toujours plaisant Une équipe qu'on craint C'est un nouveau statut de RDC Parce que dans les années à venir Brennan Kounou, une nation L'Ikke Dima Kidoronaf, les favoris Ou Kadal Nahliha Donc c'est une compétition justement C'est un groupe qui est équilibré Chauffeteau Qui aime des joueurs d'expérience Qui aime des jeunes Qui aime l'avenir d'El Montiafab Je pense que pour ça Il n'y aura pas de soucis On va s'adapter à ce nouveau statut Voilà, c'était là le sélectionneur De l'équipe nationale du Maroc Walid Régragui Sur ce nouveau statut De super favori du Maroc Le Maroc qui a terminé Demi-finaliste Lors de la dernière édition De la Coupe du Monde 2022 Et qui sera très très attendue Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 Qui séjournera bien sûr en 2024 Entre le 13 janvier Et le 11 février prochain Et concernant justement Cette Coupe d'Afrique des Nations Certains pays Voient déjà Leur ticket être acheté En tout cas pour plusieurs rencontres C'est le cas de la Côte d'Ivoire Avec déjà plus de 35 175 tickets Achetés par les Ivoiriens Pour les trois premiers matchs De la Côte d'Ivoire Dans cette Coupe d'Afrique des Nations La Guinée-Bissau Également 29 840 billets Déjà achetés par les Bissau guinéens Les Équato-guinéens également Ont déjà acheté 18 494 billets 13 159 billets Pour les Nigérians Et puis Les Sénégalais ont déjà acheté 12 847 billets Pour leurs rencontres Les billets sont en vente Depuis le 14 décembre dernier Notamment pour ces différentes rencontres Où plusieurs billets ont été achetés Le match entre la Côte d'Ivoire Et la Guinée-Bissau Côte d'Ivoire-Nigéria Côte d'Ivoire Encore une autre rencontre Contre la Guinée-Équatoriale Et un autre match Égypte-Gala Où les billets ont aussi été vendus Sénégal-Cameroun Un de grands chocs attendus Dans cette Coupe d'Afrique des Nations Où également Plusieurs billets ont été vendus Allez on va quitter la Coupe d'Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada